Yeah, yo, yeah, yo, hey, yeah, yo, yeah Et si l'on parlait d'amour ensemble En se tenant par la main ensemble Et si l'on se donne même le cœur Je redirai toujours Que le Seigneur m'aime Je redirai toujours Il est amour Le Seigneur m'aime Bonheur suprême Le Seigneur m'aime Il est amour Je redirai toujours Que le Seigneur m'aime Je redirai toujours Il est amour Dans la misère La plus amère Dans la misère J'ai des plongées Je redirai toujours Il est amour Il est amour Le Seigneur m'aime Je redirai toujours Comme on a jamais aimé Il est amour Dans la souffrance Dans la souffrance Sans espérance Dans la souffrance Je gémissais Je redirai toujours Je redirai toujours Je le chanterai toujours Je le chanterai toujours Je dirai au menton Dieu Qu'il m'aime Il m'aime Il m'aime Il est amour Oui, pendant ma peine Ma lourde chaîne Pendant ma peine J'ai des plongées J'ai des plongées J'ai des plongées J'ai des plongées Le Seigneur m'aime Je redirai toujours Je le chanterai toujours Il est amour Dieu dans sa grâce Prie à ma place Dieu dans sa grâce Prie Son cher fils Je redirai toujours Je redirai Je le chanterai même Je le chanterai toujours Il est amour A toi la gloire Et la victoire A toi la gloire Seigneur Pour l'éternité Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir à tous. Je vous salue de la part de l'équipe Alliance Eternelle. C'est vrai que vous avez toujours l'habitude de me voir en ligne. Mais il y a d'autres personnes qui travaillent derrière, des petites mains qui conçoivent, qui réagissent sur des shows, sur des flyers, sur des textes, sur nos invités. Et je voudrais tous les bénir au nom de Jésus-Christ et vous saluer fraternellement. Et de vous dire encore merci parce que vous venez nous rendre visite encore ce soir pour le témoignage de notre frère Hudson. Les rencontres qui peuvent nous surprendre. Et vous allez découvrir que c'est un frère qui a eu un parcours particulier avec le Seigneur. Il a fait quelque peu des rencontres étranges qui peuvent nous amener à une grande réflexion lorsque le Seigneur veut faire quelque chose avec ses enfants. Nous voulons vraiment être reconnaissants du souffle de vie que Dieu a décidé de nous maintenir aujourd'hui. Alors que plusieurs frères et soeurs se sont endormis. Aujourd'hui même, j'apprenais la nouvelle de la femme de mon collègue, de la même promotion. Nous sommes sortis de la même promotion et nous étions très amis. Mais simplement, j'ai été affecté dans la creuse. Et lui, il est resté sur Paris et il m'a appris aujourd'hui que sa femme a un cancer. Il m'a demandé de prier pour lui. Ce n'est pas... Un frère adventiste. Mais on a beaucoup sympathisé. Et il a même participé à des projets humanitaires que l'Alliance éternelle a monté. Lui et sa femme et ses enfants. Et j'ai été très touché ce soir de savoir que sa femme a un cancer. Elle a été opérée aujourd'hui. On lui a fait l'ablation du sein. Donc, nous qui sommes en bonne santé, nous pouvons remercier encore le Seigneur de nous garder en bonne santé de telle façon que nous puissions travailler pour lui le plus longtemps possible. Que la paix soit avec vous et bienvenue. Alors, je vous invite à partager. Nous ne sommes pas encore nombreux. Nous sommes 21 personnes pour l'instant. Avisez les autres que ça va commencer dans un instant. Dites-leur de venir. Écoutez ce que le Saint-Esprit a disposé pour nous ce soir dans cette émission de témoignage. Et nous en aurons de temps en temps, comme ça, une émission de témoignage avec le frère ce soir Hudson. Alors, je voudrais saluer ceux qui nous suivent de la Martinique. La Martinique me surprend souvent parce qu'ils sont souvent très nombreux. Que la paix soit avec vous. Bonne soirée. Bonjour. Bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est à Martinique. Je salue également ceux de la Réunion et du Canada aussi, des Amériques, de Trinidad et de Tobago, de Haïti aussi, qui est souvent très connecté ces derniers temps. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas oublier toute la partie Europe, Paris, Belgique, Luxembourg, la Suisse et bien d'autres encore. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à cette émission de ce soir. J'aimerais également saluer toute l'Afrique francophone qui nous suit. Je parle de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo. J'ai eu un frère de la Côte d'Ivoire cet après-midi. Sois béni mon frère. Je parle également du Bénin, je parle du Niger, je parle de la Côte d'Ivoire. Je pense l'avoir cité déjà. Je parle du Gabon, du Cameroun et je parle aussi de la République démocratique du Congo. Que la paix soit avec vous et je vais vous donner quelques annonces. Alors, la première annonce, c'est que le livre « Un chrétien ne peut être possédé » est déjà disponible. Et comme vous le savez, je suis en train de préparer une présentation pour vous complète. Le livre est déjà disponible. Il coûte 10 euros à l'Alliance éternelle. Et vous pouvez le recevoir partout où vous êtes. J'ai reçu des commandes de la Guyane. J'ai reçu des commandes de la Côte d'Ivoire. Et je suis en train de faire partir toutes ces commandes au fur et à mesure que je les reçois. C'est un livre très important pour nous. C'est une plaidoirie pour notre sécurité en Christ parce que nous avons remarqué que les gens aujourd'hui ont, après avoir fait certaines études, lu un certain nombre de livres, ont plus peur de Satan que d'avoir la crainte de Dieu. Les gens ont plus peur de Satan. Lorsque vous lisez le livre de Rebecca Brown, par exemple, lorsque vous finissez de lire ce livre, vous avez plus peur de ce que Satan fait que de la puissance de Dieu qui est inégalée et sans limite. Quelquefois, on a tendance à penser à donner à Satan un certain nombre de pouvoirs qu'il n'a pas alors que la Bible nous dit que nous avons le pouvoir sur les serpents, sur l'escorpion, sur la maladie et sur des esprits maléfiques. Donc, ce livre est disponible. Lorsque vous l'achetez aussi, vous permettez de booster les activités de l'Alliance éternelle quelque part et aussi de faire du bien à celui que l'éternel a utilisé pour écrire ce livre, bien évidemment, en toute connexion avec la sainte parole de Dieu. Donc, ce livre est disponible. Vous pouvez le commander. Vous m'envoyez un mail. Vous envoyez un mail à l'Alliance éternelle. Vous envoyez un WhatsApp à l'Alliance éternelle. et puis, on vous donne la procédure pour que vous puissiez recevoir vos exemplaires ou votre exemplaire. Vous pouvez en commander plusieurs. Nous en avons une bonne quantité. Vous pouvez distribuer à vos amis, à vos connaissances, à toutes sortes de chrétiens aussi. Si vous avez d'autres frères chrétiens, des autres dénominations, c'est un livre qui peut nous aider en connexion avec la sainte parole de Dieu, la Bible. Et vous êtes aussi au courant de la Convention des laïcs qui sera soutenue par l'Alliance éternelle au mois de juillet, du 8 au 10 juillet, la Convention internationale des laïcs d'Afrique francophone. Vous êtes d'un pays francophone. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Cameroun. Vous êtes du Gabon, de la République démocratique du Congo. Vous voulez participer à cette convention. Vous êtes les bienvenus. Et vous qui venez de l'étranger, vous avez la priorité. Vous avez 15 places et il y a 50 places en tout qui sont subventionnées par l'Alliance éternelle et ses donateurs. Donc, pour ceux qui veulent venir des autres pays en dehors du Cameroun, vous pouvez me contacter par le WhatsApp de l'Alliance éternelle. Et pour ceux qui sont au Cameroun sur place, vous contactez le numéro du frère Mofogo Antoine et il va s'occuper de votre inscription. Je vais expliquer dans une vidéo comment ça va se passer. Vous avez une fiche de 4 questions à remplir et à partir de là, le comité va s'asseoir pour sélectionner selon ces fiches qui va venir. Mais sachez que c'est 50 places subventionnées par l'Alliance éternelle. que... Pardon, excusez-moi. Voilà, c'était un petit souci technique. Je disais donc, c'est 50 places subventionnées par subventionnées. Donc, vous pouvez faire partie de toutes ces personnes qui vont recevoir ces enseignements, justement pour relever le message des trois anges en Afrique francophone, parce que le pentecôtisme est en train vraiment de commettre des ravages, que si on ne fait rien, on ne pourra plus rattraper les choses. Voilà, nous sommes à 20h13 et nous allons commencer. Voilà les quelques nouvelles que j'avais pour vous. Donc, l'Alliance éternelle reste disponible pour pouvoir mettre tout ça en place. Et je ne serai jamais cessé de remercier ceux qui nous soutiennent par les prières et financièrement. Pourquoi ? Parce que c'est parce que vous nous soutenez financièrement que nous voulons subventionner cette première rencontre des laïcs d'Afrique francophone. De telle façon qu'il y ait de l'impact, c'est pour ça que nous voulons subventionner cela. Et c'est avec les moyens que vous nous donnez que nous allons le faire. Et je vous en remercie déjà. Et pour ceux qui peuvent encore le faire pour couvrir la totalité du montant, le montant était de 1 700 euros. Ce serait une bonne chose. Merci à ceux qui nous font confiance à ce niveau-là. Ce soir, comme je l'ai dit, le titre de notre rencontre, c'est « Des rencontres qui peuvent nous surprendre ». Et c'est ainsi que je m'en vais inviter notre frère Hudson qui est déjà avec moi dans le studio et avec qui nous allons partager un moment spirituel intense ce soir. Bonsoir, frère Hudson. Bonsoir, frère Marc. Et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, comment vas-tu, frère ? Par la grâce de Dieu, on se porte à la merveille. Voilà. Tu es du côté d'Haïti actuellement ou pas ? Ah, je suis du côté de la République dominicaine. Tu es du côté de la République dominicaine, actuellement. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ta présence et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de partager ton témoignage parce que je l'ai trouvé très puissant, ce témoignage. Et je vous invite à le partager, à partager cette émission, mes frères et sœurs, de telle façon que nous puissions nous réjouir de la manne de ce soir. Frère Hudson, des rencontres qui peuvent, nous surprendre. Des rencontres vraiment pathétiques, que je peux dire. Des rencontres vraiment pathétiques. Pathétiques. Alors, nous commençons en 1975. En 1975. Voilà. Que s'est-il passé ? C'est l'inconnu qui apporte à la maison mon premier livre de musique. Ah, ça, c'est la plus grande rencontre. Alors. Mais juste avant de dire quoi que ce soit, je vais lire deux versets. Nous y allons. OK. Le premier verset, c'est Galat 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Le deuxième verset que je lis, c'est dans Galat 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, c'est un verset très connu que tout le monde connaît. Loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus. Donc, en prenant ces deux versets, c'est justement pour que les gens ne s'imaginent pas que je suis peut-être extraordinaire, mieux que qu'il coq. Je reconnais que j'ai besoin du sang de Jésus qui est mort pour moi sur la croix. Et que c'est seulement par sa grâce, grâce à ce sang qui a coulé que je peux avoir la vie éternelle. Alors, nous sommes en 1975, en Haïti. J'allais avoir 10 ans. Mon père est pasteur à Port-Margau. Et puis, subitement est arrivé quelqu'un. Mon père s'entretenait avec le premier ancien de l'église, qui s'appelait Frère Raoul Ducatel. Les deux maisons étaient côte à côte, vu que mon père avait loué une maison des mains de ce dernier. Alors, chacun était sur sa galerie. Là, ils étaient en train de converser. Et puis, arrivait un inconnu, parfaitement inconnu, qui, jusqu'à présent, bouleverse encore ma vie. Et Frère Raoul, de déclarer à mon père, ce monsieur, un vieillard, aux cheveux blancs, je ne le connais pas. On ne le connaît pas ici. Et mon père de répliquer, mais si vous qui êtes d'ici, vous ne le connaissez pas, pensez-vous que moi, je puisse avoir quelques idées de ce personnage? Fait étrange. Le frère Raoul, qui ne le connaissait pas, parce qu'il est bien connu, il a grandi à Port-Margau, il s'est marié là, tous ses enfants sont nés à Port-Margau, sa famille, tous ses proches sont là. Voici qu'il est très connu, c'est un grand spéculateur. « Oh, voici, il y a quelqu'un qui ne le connaît pas. » Alors, le monsieur s'est approché, le vieillard s'est approché pour dire « Bonjour, messieurs. » Ils ont répondu avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de respect. « Bonjour, papy. » Pour donner le respect à ce vieillard. Et puis, le frère Raoul a continué pour dire « Papa, est-ce que je peux vous poser une question? » « Mais oui, mon fils, tu peux. » « Papa, quel est ton âge? » « Oh, il a dit « Je suis vieux. » » C'était sa réponse. « Je suis vieux. » Et puis, il a dit « Mais vous n'avez pas répondu à ma question. » Il a dit « Ah bon, c'est vrai, c'est vrai. » « J'ai combattu à côté de Dessalines pour l'indépendance d'Haïti. » Écoutez, nous sommes en 1975. Le vieillard a dit qu'il a combattu à côté de Dessalines pour l'indépendance d'Haïti. Alors, le frère Raoul a répliqué « Papy, vous ne connaissez pas votre âge. » L'indépendance d'Haïti, c'est 1803. Nous sommes en 1975. Alors, il s'est ramassé pour dire « Êtes-vous en train de dire que je suis en train de mentir? » Je ne suis pas en train de mentir. Moi, j'ai combattu à côté de Dessalines pour l'indépendance d'Haïti. Or, là, il y a quelque chose. Moi, j'étais là, petit. J'allais avoir dix ans. J'écoutais avec beaucoup d'enthousiasme. Je regardais le vieillard que frère Raoul ne connaissait pas. Et je me dis « Comment que frère Raoul puisse trouver quelqu'un qu'il ne reconnaît pas? » Tout le monde le connaît, il connaît tout le monde. Un fait plus étrange, c'est que le vieillard, il savait que mon père était pasteur. Alors, là, il a dit « Pasteur, un petit livre qui va faire du billet à vos enfants. » Le petit livre était entre ses mains. Mon père lui a dit « De quel livre s'agit-il? » Et puis, il a dit « Un petit livre de musique. » Mon père a pris le petit livre de ses mains, a regardé, et lui a demandé « C'est combien? » Il a dit « De Gourdes. » C'est quoi « De Gourdes? » C'était 40 centimes or pour l'époque. 40 centimes or américain. Sans faire de marchandage, mon père lui a donné les De Gourdes. J'ai immédiatement pris le livre d'entre les mains de mon père. Mais la conversation ne s'arrêtait pas là entre le frère Raoul, qui était le premier ancien de l'église, et le vieillard. Quand mon père a fini d'acheter le livre, le frère a répliqué au vieillard. Est-ce que je peux vous poser encore une autre question? « Mais oui, mon fils, vas-y. » Où est-ce que vous habitez? C'était la question. « Ah, j'habite de ce côté en bas ici. » C'était sa réponse. « Vous habitez de ce côté ici? » « Mais moi, je suis né là-bas. » « Toute ma famille se trouve là-bas. » « Monsieur, nous ne vous connaissons pas. » « C'est la première fois qu'on vous voit dans la région. » « On ne vous connaît pas. » Il a dit, « Moi, j'habite ici. » « J'habite en bas ici. » Mais il n'a jamais donné de précision, ni sur son âge, ni sur le lieu exact où il habitait. Alors, là, il a dit, « Eh bien, bon, je ne peux plus rester. Je m'en vais. » Il a pris son argent, les deux gouttes, il a remis dans sa poche. Et puis là, on avait une rivière qui était en dessous de la maison. Il a traversé la rivière. Et puis, il continuait à descendre exactement à l'endroit où il avait dit. Mais la conversation ne peut pas s'arrêter. Le frère de continuer a dit à mon père, « Pasteur, il n'y a personne comme ça en bas. Il n'y a personne. On ne le connaît pas. » Et moi, ça a attiré mon attention et je voulais savoir l'identité de cette personne. Comment que frère Raoul a pu trouver quelqu'un qui ne le connaît pas. Et puis, il continuait encore, il s'acharnait pour dire à mon père, « Non, il n'y a personne de ce genre, de ce côté. » parce que c'est ma famille qui vit là-bas. Ce sont mes cousins, ce sont mes neveux, mes nièces. Tout le monde, c'est ma famille. Parce qu'il n'y a personne. Et mon père doit répliquer, « Mais il prend bien la route. Il s'en va exactement là où il a dit. » Alors, ça m'a marqué depuis ce jour. Alors là, nous pouvons revenir sur le petit livre. Oui. J'ai dévoré le petit livre. Depuis ce jour que le petit livre est rentré, je pense que mon père a fini de l'acheter et je l'ai pris tout de suite. Et puis, en lisant le petit livre, il faut ajouter que mon père était revenu de ce moment-là d'une assemblée générale qui s'est tenue en Allemagne en 75. Et il avait apporté à la maison des jouets pour nous, dont un petit cellophone pour mon grand frère qui vient avant moi. et moi, j'avais une belle voiture de Porsche. Mais je ne me contentais pas de ma voiture de Porsche. C'était le cellophone qui était tout mon intérêt. Voilà que j'ai découvert que le petit livre de musique tombe bien avec le cellophone parce que le cellophone avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour les noms des nôtres. Or, le petit livre aussi avait les nôtres était 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8. Là, j'ai commencé dans ce petit livre à comprendre la musique par moi-même. Jusqu'à ce qu'un jour, on n'était plus à Port-Margot, on nous a transféré, on a transféré mon père à Port-de-Pay, au nord-ouest d'Haïti. Et puis là, le petit livre, je ne pouvais pas le laisser à terre. C'était tout le temps dans mes mains. Je feuilletais le petit livre, je prenais le xylophone, j'essayais de comprendre les sons. Ah, j'ai compris les sons dans le petit livre. Et puis, j'ai commencé à chanter des chansons de par moi-même. Là, en commençant à chanter des chansons, quand j'ai vérifié sur le petit instrument, je voyais que ça tombait bien. là, je suis allé vers mon père pour lui dire, je comprends la musique. Je connais la musique. Mon père, qui était aussi musicien, il m'a dit, non, il faut apprendre, il faut apprendre la musique. J'ai dit, papa, je comprends la musique, je peux chanter des chansons pour toi. Mon père a dit, qu'est-ce que tu es en fait de me dire là? J'ai dit, oui, dans le petit livre que tu avais acheté entre les mains du vieillard, j'ai compris. Là, maintenant, mon père a dit, ok, montre-moi ce que tu veux chanter. Je lui ai montré, il a regardé, parce que mon père chantait bien, il chantait juste. Et puis, j'ai commencé à chanter. Il a dit, mais, je ne comprends pas. C'est vrai. Il a appelé les autres qui sont plus vieux que moi. Alors, je vais dire que je suis le septième sorti du sein maternel. D'accord. Je suis le septième sorti du sein maternel. Là, il a appelé les autres, les grands frères et soeurs qui, eux, prenaient des cours de violon, des cours d'accordéon, etc., qui faisaient déjà du solfège et puis qui jouaient des instruments. Il a dit, venez voir quelque chose, venez voir quelque chose. Je ne comprends pas. Hudson ne comprends la musique. Comment ça? Et puis, il a dit, mais chante pour eux, chante pour eux. j'ai commencé à chanter et puis tout le monde est resté comme ça. Comment tu as fait? Lorsque tu dis que tu chantais, ça veut dire que tu comprenais? Je chantais les notes comme c'était dans le livre, mais je n'avais pas de professeur. C'était le petit livre seulement qui… Alors, ça veut dire que tu faisais la lecture des notes déjà? Je faisais la lecture des notes. D'accord. Et que je pouvais chanter les paroles. Les paroles aussi. Exactement. Alors là, maintenant, tout le monde est resté stupéfait. Comment tu as pu faire ça? J'ai dit, j'ai compris les sons, j'ai compris les sons. Ok. Mon père qui a compris qu'il se passait quelque chose, il a dit à mon premier grand frère, qui s'appelle Wesley, il lui a dit, ah non, il mérite, ils sont de mérite des soins spéciaux. Là, il faut que tu lui enseignes le solfège pour moi chaque matin, s'il te plaît. Ah, j'ai commencé le solfège avec mon frère. Mais quand il a commencé à me montrer les dos réunis, là, je n'étais pas satisfait. J'ai dit, j'ai dit, écoute là, tu vas me faire perdre le temps. J'ai dit, ce que tu m'enseignes, j'en ai pas besoin. Et j'avais même été effronté de le traiter d'imbécile. J'ai dit, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Et puis, là, j'ai eu une bonne fessée. Je peux dire deux bonnes fessées parce qu'il ne faut pas traiter son frère en domicile. alors, c'est comme ça que l'histoire a commencé et puis, plus tard, je me suis retrouvé à prendre des coups de piano. D'accord. Mais maintenant, on a vu, on a compris ton histoire avec le vieillard que finalement, à mon avis, tu n'as jamais vraiment su qui c'était. Ça va venir après. Justement, qui t'apporte un livre et qui ouvre en quelque sorte ton intelligence musicale. Amen. Tu commences à te donner l'appetit d'un certain nombre de choses. Maintenant, nous sommes, j'aimerais qu'on parle de cette partie où justement, tu rencontres ou on l'a intitulé ma première prière, Madame Janice. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut aller sur cette partie-là parce qu'on a quelque chose de plus important à voir devant. Oui. Alors là, quand j'ai commencé à prendre des coups, ou deux musiques, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, si je dois faire la musique pour aller glorifier l'ennemi, je te demande une chose, de bloquer mon intelligence pour que je ne puisse pas comprendre. Mais si tu me garantis que la musique que je vais faire, ça va être pour toi et pour toi seul. Alors, dans ce cas-là, je te demande d'ouvrir mon intelligence et de me permettre de comprendre la musique et de devenir un musicien pour toi pour ta gloire. Ok. Ça, c'était la première prière. J'ai commencé à grandir, j'ai commencé à jouer le piano et puis, c'est arrivé quelque chose. Là, je me retrouve à Port-au-Prince, à la capitale. Je suis en troisième secondaire et puis, c'est arrivé quelque chose, c'est passé quelque chose, on m'a expulsé de l'école. Et pourtant, je suis devenu un des profs de musique de ce même établissement qui est aujourd'hui de l'université adventiste d'Haïti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose, une altercation verbale, je peux dire, entre moi, entre un prof et moi. Et puis, la décision était que je laisse l'école et de ce même, du même temps, j'ai abandonné aussi la musique. Alors, intervient dans ma vie, j'avais 15 ans maintenant, intervient dans ma vie quelqu'un qui s'appelle Madame Janice Régis. Oui. Une madame, en fait, qui connaissait mon grand frère, mon premier grand frère, qui a entendu... Là, nous sommes au 1er janvier 1984. Non, pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Là, nous sommes en 1983. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Après avoir été expulsé, je ne pouvais plus avoir accès à mes cours de piano et puis, j'ai abandonné. J'ai abandonné. J'ai dit, bon, plus rien, je ne veux plus rien savoir de la musique, je laisse tomber. Mais tout était fait pour que je n'avance pas dans la musique parce que aussi, je peux dire qu'il y avait aussi des gens qui n'aimaient pas les talents musicaux que j'avais parce que vu qu'à 14 ans, je jouais déjà le piano, l'accordéon, l'orgue et puis j'enseignais aussi, j'aidais les enfants à bikini et à jouer les auditions avant, trompettes, saxophones, clarinettes, cordes, trombones, tout et tout. s'est passé quelque chose. alors, il faut dire que les talents éclataient. Alors, les gens n'aiment pas quand les talents éclatent comme ça aussi. donc, j'ai abandonné la musique. Cette madame est intervenue dans ma vie, est venue chez moi pour me dire, j'ai entendu dire que tu as abandonné la musique. J'ai dit, je ne veux plus rien savoir de la musique. Il m'a dit, ah, bon, voilà, voilà, tu es un Louis-Jean-Bauger. Louis-Jean-Bauger, c'est quelqu'un, c'est une expression que nous avons, c'est le dos d'une personne, mais pour dire que c'est quelqu'un qui est comme un arrogant. Si vous comprenez bien, c'est un arrogant. Alors, elle m'a dit, dans ce cas-là, mon vieux, tu as deux choix. Je n'ai pas de problème avec toi, tu peux abandonner la musique, mais tu vas remettre tout l'argent que tes parents ont dépensé. Depuis quand que tu connais des cours, j'ai dit, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Elle m'a dit, ah, pas de problème, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. Tu as fait 10 ans, 11 ans, quel âge que tu as? J'ai dit 15 ans. 10, 11, 12, 13, 14, ah, bon, pas de problème, tu as l'argent, mon ami, remet l'argent à tes parents et puis je te laisse en paix. Sinon, tu recommences aujourd'hui. C'était les deux choix. Là, quand j'ai vu, j'ai dit, non, je ne veux plus recommencer, c'est fini, fini. Elle a demandé à mes frères et soeurs, est-ce qu'il y a une céture ici? Je dis, qu'est-ce que vous allez faire avec? Oh, mon ami, tu vas voir. Tu vas avoir une belle fessée pour ce que tu viens, pour ce que tu as fait à tes parents. Là, quand j'ai ouvert quelque chose que c'était vraiment qu'elle était décidée que j'allais prendre cette fessée-là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a dit, tu retournes aujourd'hui au cours de musique. Bon, pour faire. Bref, finalement, j'ai accepté. Elle m'a mis dans sa voiture, m'a amené chez elle, et je vais vous donner, je vais vous dire que son frère était le meilleur en piano que je connaissais, qui s'appelle Dr. Gary Myotil, qui n'était pas forcément professeur de musique. Il était à ce moment-là quatrième année de médecine, mais j'ai eu la chance, le privilège d'étudier de la musique avec lui. Alors, c'est comme ça qu'elle est intervenue dans ma vie, et puis, en prenant des cours avec son frère, son frère a dit, mais non, ces talents ne peuvent pas rester là comme ça. Il m'a emmené voir le directeur du conservatoire de musique qui était M. Solon-Vérette. J'ai joué pour M. Solon-Vérette qui m'a dit, oh, quel âge que tu es à petit? Il dit, j'ai 15 ans. Et puis, tu as joué 17 pages de musique comme ça? Non. Autant que je vis, tu ne perds rien. Wow. Prendre des cours avec M. Solon-Vérette, c'était de grands honneurs. OK. C'est grâce à la madame qui était venue me chercher, qui m'a donné son frère, et son frère m'a emmené vers celui qui était le directeur du conservatoire d'alors. Alors, avec cette madame, Mme Régis, nous avions par la suite fondé la plus grande chorale des Adventistes du septième jour. Nous avions fondé la Scola Cantorum qui avait un effectif de 140 membres actifs et puis qui avait aussi des musiciens qui nous aidaient avec les parties pour l'enseignement. Donc, c'est comme ça que cette madame est rentrée dans ma vie et c'est là que nous allons aussi trouver le cœur de ce que vous voulez entendre aujourd'hui, le cœur de mon témoignage. entre-temps, il y a eu une deuxième prière. C'était quoi la deuxième prière? La deuxième prière, c'était Seigneur, si tu fais de moi un musicien, le musicien que tu veux, je te donne mes doigts. Mes doigts sont à ton service. Fais ce que tu veux. ça, c'était la deuxième prière, mais ce n'était pas encore la consécration totale, c'était juste les doigts. Ce n'était pas compréhension, vous comprenez, mais l'Éternel est patient, il est patient avec nous, très patient. Alors, le 1er janvier 1984, quelque chose d'autre est venu, mon père qui présidait, mon père était revenu à Port-Margau. Il était redevenu passeur de ce même distrit de Port-Margau. Alors, j'étais là le 1er janvier, disons, c'est presque neuf ans après, de 1975 à 1984, neuf ans après, il est redevenu passeur à Port-Margau. J'étais là le 1er janvier quand il a lancé cette reconsécration à Dieu. Et puis, j'ai entendu une voix qui me disait, mais tu vois, tout ce que tu m'as demandé, j'ai fait, mais toi, tu trouves seulement que c'est seulement tes doigts que tu peux me donner. Je me suis retourné pour voir. Mais oui, c'est toi, c'est seulement les doigts que tu peux me donner. Et puis, de l'eau commençait à couler dans mes yeux. c'est quoi? Pourquoi tu ne donnes pas entièrement? Là, les larmes coulaient et puis j'ai dit à Dieu, excuse-moi, je ne comprenais pas. Je pensais que mes doigts étaient suffisants. Alors là, j'ai dit, écoute, prends-moi tout entier. Tout entier. C'est tout ce que je veux. Je comprends maintenant que tu veux tout. Là, c'était la consécration totale en 1984. Alors, nous sommes arrivés après avoir fondé la Scola Cantorum avec Madame Régis, que nous étions en train de préparer un grand concert qui n'était pas fait pour les adventistes du septième jour. C'était fait uniquement pour les gens du dehors. Et non seulement ça, il fallait avoir une carte pour se présenter. Il fallait recevoir une lettre d'invitation et nous avons eu pour cible vraiment des gens non-adventistes. Or, aussi, nous avions préparé cinq mille feuillettes pour ce concert dont les mille premières personnes allaient recevoir et agrafer ensemble cinq exemplaires de perplexes pour quoi nous ne pas parler à Dieu au sujet du sabbat, au sujet des morts, au sujet du Saint-Esprit, des choses comme ça. OK. Et puis, nous avions eu aussi pour ce grand concert, comme c'était un concert vraiment évangélique, nous avions eu chaque soir à neuf heures du soir, à neuf heures, une prière où tous les membres sont à genoux. C'était une chaîne de prières pour prier spécialement pour ce concert, pour la réussite de ce concert parce que nous voulions que ce concert soit exactement de l'évangélisation. Et là, nous sommes toujours en Haïti à ce moment-là. Nous sommes toujours en Haïti et c'est là qu'on va rencontrer Marie-Rivière. On va rencontrer Marie-Rivière. on était sec dans un restaurant. OK. Après les funérailles d'un jeune homme qui a trouvé la mort par accident devant sa maison, il a une balle l'a prise et puis il est mort et puis il était en classe de philosophie à Dickini. Et puis, on s'est retrouvés après les funérailles. C'était moi qui jouais pour les funérailles. On s'est retrouvés dans un restaurant pour se rafraîchir et puis parler un peu des événements qui secouent un peu le pays. Nous étions en train de commander des choses pour manger quand mon attention fut attirée sur une femme qui n'était pas trop proche de nous. Et puis, mon attention était attirée vu que nous préparions le concert pour les non-adventistes. C'est comme le Saint-Esprit me disait va inviter cette personne-là pour le concert. Et puis, j'ai dit à mes camarades dont je pense que trois d'entre eux sont pasteurs aujourd'hui, je leur ai dit écoutez, il ressemble que le bon Dieu voudrait que j'aille inviter cette madame qu'on voit là-bas. et puis, il y a quelqu'un qui a dit va l'inviter. À peine levée, la madame, comme je viens de le dire, n'était pas proche de nous. À peine levée, la madame a appelé « Eh monsieur, 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 vous ne venez pas me parler, vous ne venez pas me parler. » On ne pouvait pas comprendre. On ne pouvait pas comprendre. On s'est dit comment ça ? Elle ne peut pas entendre ce qu'on était en train de dire là. Elle n'est pas proche de nous. Je me suis assis. J'ai dit on va prier les amis parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe là. On ne comprend pas ce qui se passe. Les cinq personnes qui étaient ensemble, tu penses qu'elle était assise à combien de distances de vous ? La distance qu'elle était là, elle ne pouvait pas entendre. C'était impossible. Parce qu'elle n'était pas à côté de nous ni proche de nous. On était comme émervés. Comment ça qu'elle a pu savoir que c'est vers elle que tu vas venir ? Ok. Là, on a prié. Il est 21h43. Nous sommes sur la prière. Et si on allait un peu plus vite ? Exactement. Alors là, j'ai été finalement l'invité à venir à ce concert. Elle a refusé. Non, je n'irai pas à votre concert. J'ai dit madame, ce sera un très beau concert. Exactement. Je n'irai pas à votre concert parce que votre concert est trop mieux préparé. Par contre, elle a accepté l'invitation de venir à Dikini, à l'université Adventiste de Dikini que nous avons. Ah ah ! Là, quand elle est arrivée, ce jour-là, c'est un sabbat. Après le culte, voici des faits choquants. Après le culte, elle a dit, je vois pourquoi j'avais accepté de venir ici. J'ai dit, pourquoi vous avez accepté de venir ici ? Elle a dit, mais n'est-ce pas qu'il y a beaucoup ici qui sont à moi ? J'ai dit, qui sont à vous ? J'ai dit, non madame, non, ici ce sont les enfants du bon Dieu qui viennent ici. Elle a dit, c'est vrai, ah 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 ! C'est vrai ! Et tous les hypocrites que je vois là ? Elle pouvait voir les hypocrites. Chers amis, elle m'a dit, je vais te faire voir. et elle m'a fait voir. Elle s'est dirigée sur une personne. Elle a appelé la personne par son nom et la personne a commencé à trembler. La personne s'est enfuie. Là, nous sommes à l'université adventiste de Haïti. Nous sommes à l'université, à l'église de l'université adventiste d'Haïti. d'accord. Nous sommes en 1992. 92, effectivement. 92. Donc, elle appelle cette personne et cette personne se met à trembler. par son nom. Par son nom. Et puis, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, elle a dit, regarde encore une autre langue. Elle s'est tournée vers l'estrade pour appeler encore une autre personne sur l'estrade par son nom. et la personne était tombée sur ses fesses. Tremblant. J'ai dit, quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit, adieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La madame fait trembler des gens ici à Dikini. Wow! Finalement, elle m'a dit, mais toi non plus, tu sais que tu as été déjà jugé et que tu es condamné à passer car l'entendant dans le désert. J'ai dit, vraiment? Pourquoi? À cause de la bonne musique que tu fais tout le temps. Tu refuses de jouer des vieilles musiques dans l'église. Tout le temps, tu joues de la bonne musique. Et quand nous venons ici pour faire des ordres, tu nous empêches. Est-ce que tu sais que je peux te calciner ici? J'ai dit, au nom de Jésus, tu ne peux pas. Au nom de Jésus, tu ne peux pas. Elle a dit, oui, je veux te couler chez Jésus, tu ne peux pas. Ça, c'était l'histoire pour faire vite. C'était l'histoire qu'on avait avec elle. Il ressemble que je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous parlez, frère Marc. Je dis que toute cette conversation se passe à l'intérieur de l'église. À l'intérieur de l'église. Oui. À l'intérieur de l'église. Bon, je ne dis pas tout parce qu'on doit poursuivre. cette même année, l'éternel a jugé bon de m'enlever d'Haïti. Mais avant de partir justement sur le clou de ton témoignage, de ton départ pour Haïti, pour le Canada, est-ce que finalement tu as su qui était réellement cette dame qui entre dans ton église et qui voit ses adeptes dans ton église, qui est censé être l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as su qui est cette dame? Alors, c'est une très belle question. C'est au maravent, au maravent... Je précise aussi que vous aurez mes frères et sœurs tout à l'heure l'occasion de poser des questions directement à Hudson dans un instant. Oui. Alors, qui était cette madame? Auparavant, je ne connaissais pas son nom. Elle ne voulait pas me dire son nom. Jusqu'à ce que... Mais elle est venue à l'église, je ne connaissais pas son nom. Elle a accepté l'invitation. Elle m'avait dit je ne te dirai pas mon nom. mais après l'église, après m'avoir dit qu'elle peut me calciner là comme ça avec la puissance qu'elle a, j'ai dit au nom de Jésus, tu ne peux pas. L'éternel a fait un miracle. L'éternel voulait que je sache exactement qui elle était. Et puis, elle m'a dit ah, l'homme en haut, il veut que tu saches qui je suis. Ah, il va prendre le contrôle de ma bouche. Il va prendre... Oh, il prend le contrôle de ma bouche. Alors là, j'ai entendu la voix qui m'a dit qui elle était. Son nom, elle s'appelait Marie Rivière. Et puis, c'était elle qui était responsable des Caraïbes. Responsable des Caraïbes au niveau de la force malissue. Exactement. Mais alors, juste une autre question, frère. Oui. Elle appelait des gens par leur nom par leur nom qui tombaient à l'église. Oui. Et qu'est-ce que devenaient ces personnes après qu'elle les a appelées et que ces personnes l'aient vues et commençaient à trembler comme ça? Pour un moment, c'est... Et l'autre question, c'est est-ce que d'autres personnes se sont intéressées à cette scène-là dans l'église? Il faut dire que j'ai l'impression que... J'ai l'impression jusqu'à présent que malheureusement que les yeux de beaucoup de gens ne sont pas ouverts et qu'il se passe beaucoup de ces choses toujours à l'église constamment, mais les gens sont aveugles. Il ne faut pas oublier que là, on dit que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Personne, personne n'a pris garde à ce qui se passait. Personne n'a pris garde. Et puis, finalement, ces deux gens-là en particulier, pendant un bout de temps, ne sont pas venus à l'église. Donc, ils s'étaient restés un petit peu à l'écart. Pendant quelques mois, je ne les voyais plus à l'église parce que la madame m'a donné leur vie, m'a raconté leur vie, mais je n'ai pas le droit. L'Éternel ne m'a pas donné le droit de dire leur nom ni de dire leur vie. Bien sûr. L'Éternel ne m'a pas donné le droit de dire ni leur nom ni leur vie. Mais est-ce que tu as eu la possibilité quand même de les rencontrer par hasard comme ça avant que tu ne quittes Haïti? Avant de quitter Haïti, ils sont revenus à l'église. Ils sont revenus à l'église et à mon grand étonnement, quand ils sont revenus à l'église, c'était, oh mon Dieu, Hudson, c'était le plus grand musicien parce que Hudson savait des choses parce qu'ils savaient que je savais. Ils savaient que je savais parce qu'elle m'a dit, elle m'a donné leur vie, elle m'a lu leur vie. Alors quand ils sont revenus, ils n'ont rien entendu qui salissait leur réputation. Alors là, c'était une saune de grosse accolade, une saune, tu es le meilleur. je dis, quand est-ce que je suis le meilleur, mon Dieu? Je n'ai jamais eu cette idée. Est-ce que ça ne t'a pas fait quelque chose d'embrasser les gens qui ont pratiquement une double vie connue de toi parce que le Saint-Esprit a voulu que tu le saches? Qu'est-ce que ça t'a fait d'embrasser des personnes dont tu sais pertinemment qu'ils sont à l'église pour un autre travail, ils vivent une double vie, en tout cas, ils sont des prisonniers de l'ennemi d'une façon réelle? Bon, je sais qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi par la grâce de l'Éternel. OK? Donc, ça m'est égal. Ça m'est égal. Donc, quand ils sont venus et puis là, ils ont même organisé une fête pour moi. Je ne veux pas donner tous les détails. Je ne veux pas donner tous les détails parce que ce sont des gens qui peuvent être encore vivants. Donc, je ne veux pas donner tous les détails. Alors, très, très réconne. 1994, bientôt 21 heures en France. Les frères vont te poser beaucoup de questions. Oui. Essayons d'être rapides sur le point que nous allons. 1994, tu te retrouves au Canada. Là, je... Non. Alors, il faut dire la même année, 1992, Éternel m'a enlevé d'Haïti. D'accord. La même année. La même année, après ces faits, je me suis retrouvé au Canada. Je suis rentré au Canada le 11 novembre 1992. 11 novembre. Alors, deux ans après, 1994, je suis à l'église de Benjamin qu'on appelle à Ottawa. OK? C'est l'église centrale, l'église mère. C'est l'église qui a multiplié toutes les autres églises, je peux dire. C'était la première église à Ottawa. Et puis, je me retrouve là à jouer. Et puis, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'église comme un prêtre. Il est habillé comme un prêtre. Alors, disons comme un prêtre catholique. Mais c'est un frère qui venait à l'église. Mais ce jour-là, je n'ai pas compris son habillement. C'était exactement comme un prêtre. Et nous étions en train d'étudier une leçon qui disait être la lumière du monde. Il est venu pendant qu'on repassait la leçon. Il s'est assis un banc avant moi. Il a pris la parole pour dire que nous ne pouvons pas être la lumière du monde. J'ai dit, frère, c'était une église anglaise. On parlait anglais. J'ai dit, frère, écoutez, non seulement que le Seigneur veut que nous soyons la lumière du monde, mais il voudrait aussi que nous sommes, que nous soyons le seul de la terre. Là, il a répliqué, il a commencé à faire du oui pour dire non, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Finalement, il a dit quelque chose qui prouve encore pour que les gens sont à l'église et les gens ne comprennent rien. Il a dit, oh, tu veux être la lumière du monde, tu veux être la lumière du monde, le Seigneur de la terre. Et, go talk to your wife. Va parler à ta femme. J'ai dit, dans quoi est-ce que je me retrouve là? Là, je n'ai plus rien dit dans la leçon, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Quelle est cette réponse-là de me dire, va parler à ma femme? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai commencé à me poser bien des questions. Et, en ce moment-là, vraiment, je savais que ma femme m'avait dit quelque chose que je devrais abandonner la musique. J'ai dit, je ne comprends pas. Je dois abandonner la musique. Je lui ai dit, écoute, non, moi, j'ai un contrat avec l'Éternel. La musique que je fais, c'est à la gloire de Dieu. Or, ce monsieur est arrivé pour me dire, you want to be the light of the world, go talk to your wife. Si tu veux être la lumière du monde, va parler à ta femme. J'ai dit, ah bon? Je n'ai pas compris. J'ai dit, j'ai pris la décision de parler à ce monsieur pour lui dire que j'ai déjà rencontré Marie-Rivière. Alors, j'étais de service, je suis allé au piano, j'ai joué, le serment est terminé, les gens sortaient, les huissiers faisaient sortir les gens. avant de quitter l'église, je serais la dernière personne à sortir. J'ai pris mon livre de chant et ma Bible et puis j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, merci de ce que tu as retenu ce tombe pour moi parce que je vais lui dire que j'ai déjà rencontré de telles personnes. Effectivement, j'arrive au devant de la porte, il est devant la porte et je suis la dernière personne à quitter le sanctuaire. Et puis j'ai dit, bonjour mon frère. On parlait anglais, on parlait anglais. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Ah, est-ce que vous attendiez quelqu'un? Et puis il m'a dit, tu ne voulais pas me parler? J'ai dit, comment tu savais que je voulais te parler? Et puis il m'a dit, d'après tout ce que je viens de te dire en dedans là, si tu ne veux pas me parler, tu ne voudras plus jamais me parler dans ta vie. J'ai dit, ah bon? Tu connais Marie-Rivière? Là, il a commencé à rire. Tu me connais, tu me connais, tu me connais. La liaison était vite faite. La liaison était vite faite. Alors si je lui ai parlé de Marie-Rivière, sans dire quoi que ce soit, sans dire qu'il ne l'a pas connue, il m'a dit, tu me connais, tu me connais, tu me connais. J'ai dit, ah bon, écoute, mais tu viens à l'église, est-ce que tu sais que le sang de Jésus peut te racheter de là où tu es? Il m'a dit, non, il n'y a plus de chance pour moi. J'ai dit, non, le sang de Jésus est efficace pour racheter quitte ce soir. Il m'a dit, il m'a répondu en anglais, I cross the line, donc j'ai traversé la limite. Finalement, il m'a dit, il a commencé à me parler en créole. J'étais surpris. Comment ça, tu parles créole? Il m'a dit, je suis haïtien. Haïtien. En fait, il faut le dire que nous avions beaucoup de sirop-libanais en Haïti. Alors lui, il est une de ces personnes-là. Une de ces personnes. Alors je ne m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment Haïtien quand je regardais sa couleur et puis comment il parlait l'anglais. Et puis là, j'ai compris, j'ai dit, ah bon, ok, on commence à, on continue à parler en créole. Et puis je lui ai dit, frère, c'est quoi votre problème? Non, c'est quoi ton problème avec moi? Il m'a dit, we hate you, we hate you. Nous te haïsons. Je dis, écoute, tu es une seule personne, tu ne peux pas me dire oui. Il m'a dit, tu sais bien de quoi que je parle. J'ai dit, de quoi tu parles? Oui, tu sais. J'ai dit, et pourquoi vous me réhissez comme ça? Il m'a dit, à chaque fois qu'on vient à l'église pour faire du désordre, quand c'est toi qui joues, on ne peut pas. Alors là, tu as deux choix. Tu as deux choix. Il dit, quels sont les deux choix? Je ne comprends pas. Demande-nous ce que tu veux. Combien de millions que tu veux? Tu es millionnaire ou bien tu vas souffrir. Tu acceptes d'être millionnaire ou bien tu vas souffrir? Je lui ai dit, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, paie-ri avec votre argent. Là, il a eu le coup comme ça. La tête. Il ne pouvait plus lever les yeux pour me regarder. là, maintenant, je devrais quitter. Alors, il faut dire que je suis allé un petit peu trop vite là pour donner le lieu parce que je devrais le quitter quand il a pris cette conversation avec moi. j'allais dans ma voiture et je l'avais invité à venir. Je lui ai dit, pourquoi vous restez encore là? Il m'a dit, ma voiture n'est pas là. J'ai dit, si ta voiture n'est pas là, je peux te conduire là où tu vas, où est-ce que tu vas? Il m'a dit, je m'en vais à tel endroit. J'ai dit, ah, ce n'est pas si loin de chez moi, je vais te déposer. Il est venu, c'est dans l'auto qu'on a eu cette conversation. Là, maintenant, je devrais démarrer la voiture. J'ai démarré la voiture, j'ai mis sur drive, sur D, démarrer. Écoutez, les amis, la voiture restait sur place. Ça faisait ouuuuuh! Il croisait les bras comme ça et puis il me regardait. il me regardait. J'ai dit, je ne comprends pas. La voiture ne parle pas. La voiture, la voiture qui m'a amené ici ce matin ne parle pas. J'ai éteint la voiture, j'ai coulé la tête sur le volant et puis j'ai dit, j'ai incliné la tête sur le volant, j'ai dit, Seigneur, cette voiture qui m'a emmené ici aujourd'hui, ce matin à l'église va m'emmener chez moi et va emmener ce monsieur chez lui au nom de Jésus. Amen! J'ai reparté la voiture, j'ai mis sur D encore sur Drive, c'est parti. Là quand c'est parti, là il a commencé à rire, à rire, à rire encore. C'est comme quand je lui avais parlé de Barry Rivière. Il a rire, il a rire, il a rire, wow, 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 wow. Il va donner une carte. J'ai pris la carte, j'ai regardé la carte, j'ai dit, je ne comprends pas, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça à Ottawa. Il m'a dit, c'est au fond de la mer, c'est au fond de la mer, c'est au fond de la mer. Tu sais mieux, c'est au fond de la mer. J'ai dit, oh, au fond de la mer, oui. Ok. Ils ont leur bureau au fond de la mer. Au fond de la mer. La carte disait explicitement que c'est au fond de la mer. Non, 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 ce n'était pas la carte. Parce que je regardais, j'ai dit, mais je ne connais pas d'endroit comme ça à Ottawa. D'accord. J'ai dit, je ne vois pas quel endroit que ça se trouve à Ottawa. Il m'a dit, c'est au fond de la mer, c'est au fond de la mer. Finalement, au cours de route, il a commencé à dormir. Et puis, il a commencé à dormir profondément dans la voiture. Après lui avoir dit qu'il périsse avec son argent. je suis arrivé chez lui, il ne connaissait pas, il ne savait pas que j'étais arrivé. J'ai dû le secouer pour dire, nous sommes arrivés. Quand il s'est réveillé, il a regardé, il a vu que, oui, il est devant sa maison. Il a dit, tu m'as amené chez moi. Toi, tu m'as amené chez moi. J'ai dit, ce n'est pas moi qui t'ai amené. Jésus t'a amené chez toi. Jésus t'a amené. Il voulait me faire un type parce que c'est moi qui l'avais amené. J'ai dit, non, ce n'est pas moi. Jésus t'a amené. Il a pris ma main. Il a commencé à me secouer la main pour dire, ah, mon ami, toi là, tu es fort. J'ai dit, je ne suis pas français. Jésus qui est fort. Chers amis, n'oubliez pas, à tous ceux qui écoutent aujourd'hui, nous ne sommes pas forts. C'est pour cela que j'ai commencé avec ces deux versets. OK? Ne vous abusez pas. Nous ne sommes rien sans Jésus. Et sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien. OK? N'oubliez pas ces deux versets que j'ai puisés avant de commencer. Alors là, il m'a dit, ah bon, tu as réussi à m'amener vraiment chez moi? Là, maintenant, mon ami, puisque tu n'as pas accepté l'offre qu'on t'a fait pour être millionnaire, tu vas souffrir. Mais il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, là où tu es, c'est bon. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, tu parles de l'église Adventiste? Il m'a dit, oui. J'ai dit, il y a beaucoup d'autres personnes dans les autres églises qui servent Dieu aussi et qui sont, qui servent Dieu du mieux de leur connaissance comme ça. Il m'a dit, ah, les autres églises sont arc-en-ciel. J'ai dit, comment arc-en-ciel? Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres églises sont arc-en-ciel. Il m'a dit, arc-en-ciel. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Il m'a dit, arc-en-ciel, c'est qu'ils te montrent, qu'ils font semblant de monter avec toi, ils montrent avec toi et puis après, ils te renversent là-bas sur la terre. J'ai dit, ah bon, c'est ça que ça veut dire? Il m'a dit, oui. J'ai dit, pour l'église Adventiste. Il m'a dit, l'église Adventiste, c'est la seule route qui est droite qui s'en va directement au ciel. Amen! Gloire à l'éternel! D'entendre ça de la bouche de satanisme. Parce que je lui ai dit, écoute donc, toi et Marie-Rivière, vous êtes pareils? Il m'a dit, non. Nous ne sommes pas pareils. Marie-Rivière, elle, c'est Satan. Moi, je suis sataniste. C'est ce qui m'a répondu. Donc, lui, il ne va pas dire qu'on a entendu. Marie-Rivière, c'est Satan et lui, c'était quoi? Mais lui, il est sataniste. Donc, il est humain. Donc, cela veut dire que la femme que j'avais rencontrée n'était pas vraiment humaine. OK? Mais lui, il est humain, mais il est sataniste. Donc, et puis, il m'a expliqué que leur devoir, c'est d'écraser les églises. Mais il m'a dit, tu dois persévérer jusqu'à la fin, mon ami. Parce que si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu peux devenir comme moi. Alors, les amis, je fais très attention, je fais très attention, surtout aux gens qui pensent que je suis peut-être extraordinaire. Je n'aime pas entendre ça. je préfère que les gens prient pour moi pour que je sois vraiment un chrétien authentique et ma grande prière, ma plus grande prière, tout ce que je demande à Dieu, c'est de lui ressembler. Alors, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça, les expériences qu'on a eues. Alors, juste, je veux revenir sur quelques points. Alors, tu parles de ton obsession de savoir l'identité de l'inconnu, enfin révélée par la lecture de la Bible. Ça, c'est la bonne dernière point que je voudrais que tu soulèves pour nous. Oui. Et après, le dernier point sera pour moi, avant les questions des frères et sœurs, à partir du 16 janvier 2010. Oui, à partir du 16 janvier 2010. Oui. Donc, j'avais l'obsession, le monsieur, le vieillard, ne pouvait pas sortir. Jusqu'à présent, le vieillard ne peut pas sortir de ma tête. Alors, vu que je faisais des rencontres étranges, je me posais toujours la question, qui est ce vieillard qui avait apporté ce petit livre? Qui est? Et je me rappelle, bien des années après, mon père était venu me visiter à Ottawa et puis il a revu le petit livre. Il m'a dit, « Quoi? Ce petit livre est encore là? » J'ai dit, « Oui, papa, c'est encore là. » Il m'a dit, « Je pensais que ça, c'était déchiré. » J'ai dit, « Non, c'est pas déchiré. » Alors, qu'est-ce qui arrive? Je priais pour comprendre l'identité de ce vieillard qui avait apporté le petit livre et l'une des choses qui a resté comme une sorte de merveille, c'est que l'Éternel m'a permis de jouer à beaucoup d'instruments. Je ne joue pas seulement le piano. D'ailleurs, j'avais mentionné plus haut que déjà à l'âge de 14 ans, je jouais déjà au piano, à l'accordéon et à l'autre. Ensuite, est venu le temps de jouer à bien d'autres instruments comme la trompette, le baryton, le trombone, le tuba, beaucoup d'autres instruments avant. OK? Donc, je voulais comprendre pourquoi j'avais reçu ce talent et qui avait apporté. Dans mes recherches bibliques, je lisais la Bible. Il faut dire, je vais dire quelque chose à que les gens peut-être vont aimer. J'aime, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique. Mais il y a une chose que j'aime plus que la musique, que je vois qui est plus intéressante que la musique, c'est la parole de Dieu. Et je me rappelle, avant de quitter Haïti, j'avais dit ça à mon père. J'ai dit à mon père, tu sais, tu as fait beaucoup de choses pour moi, mais la chose la plus merveilleuse, c'est de connaître Dieu. Alors, je lisais, quand je priais, je demandais à Dieu, écoute, je veux comprendre ce monsieur, je veux comprendre. Il m'a conduit à lire non seulement la Bible, mais les suites prophétiques. Alors, il m'a conduit, il m'a dit, tu vas étudier Josué et puis tu vas comprendre qui était ce monsieur. Est-ce que tu penses qu'un petit pays comme ton pays, Haïti, pouvait avoir les dépendances? Des mains de ce pays qu'on appelait la France, qui était le super power à l'époque, est-ce que tu penses qu'Haïti pouvait avoir les dépendances comme ça? Alors, fouille pour comprendre. Enfin, dans Josué, j'ai commencé à lire, j'ai trouvé la conquête, la conquête de Jéricho. C'est là que l'Éternel m'a dit, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris le monsieur qu'il a rencontré? Il a rencontré ce monsieur, son épée nue à la main. Josué a rencontré ce monsieur, son épée nue à la main. Il lui a dit, « Es-tu le nôtre ou bien que tu es notre ennemi? » Et lui de répondre, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens maintenant. » Alors là, l'Éternel m'a ouvert l'intelligence pour me dire, « Ton petit pays, Haïti, pouvait avoir l'indépendance comme ça si je n'étais pas présent? » Et le monsieur qui avait déclaré que lui, il était à côté de Dessalines pour se battre pour nous, pour l'indépendance de Haïti, là, j'ai compris. J'ai dit à Dieu, « OK, je comprends. » Alors, il y a beaucoup de choses aussi que je dois écrire pour l'histoire de notre pays. Parce que, vous pouvez parler. Voilà, juste que nous sommes pratiquement à 21h09. OK. Je voudrais qu'on aborde le dernier sujet parce que j'ai quelques questions avec les auditeurs à proposer d'une façon plus précise. Je vous laisse à lui de ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de suivre le témoignage de Hudson Pierre que vous pouvez trouver vous-même sur YouTube mais en anglais. Donc, nous avons, comme il a toujours intervenu ici parmi nous, nous avons voulu partager, on va dire, à chaud, l'expérience qu'il a eue racontée par lui-même. Nous sommes maintenant pour finir ton intervention le 16 janvier 2010 et on parle ici de l'itinérant qui est entré à l'église et qui t'a instruit sur la trousse à avoir pour la persécution et ta raconte avec le frère Harry. C'est le même personnage. C'est le même personnage. C'est le même personnage. Alors, c'était quelques jours après le tremblement de terre qui a secoué, qui a fait des centaines de milliers de morts en Haïti qui s'est passé le 12 janvier 2010. Là, nous sommes le 16 janvier 2010. Un individu est arrivé à l'église, un itinérant qui avait des choses sur son dos comme ça, des sacs et puis, disons, qu'il n'était pas trop bien habillé. C'est pas trop bien, qu'il n'était pas bien habillé. Il est rentré à l'église. Il est monté parce que l'église avait un balcon. Chers amis, j'ai été vraiment peiné de voir la réaction de nos frères et soeurs et nous le faisons encore, malheureusement. Quand il s'est assis, les gens qui étaient assis dans ce banc-là, ils ont tous quitté le banc. Ils sont allés s'asseoir ailleurs. Et moi, j'étais assis en face de lui en bas. J'étais sur l'orgue de l'église. Je regardais la scène et puis ça me faisait mal de voir qu'un itinérant est entré à l'église et puis, c'est comme ça qu'on l'a reçu. Immédiatement est venu dans ma tête ce verset, le bancaire où l'Éternel a dit, écoute, les gens qu'on a invités ne voulaient plus venir, donc allez inviter les boiteux, les mendiers, les estropiés, les aveugles, ces gens-là. Ça me faisait tellement mal qu'après le culte, j'ai décidé d'aller saluer cet individu-là en personne. Et puis, quand je suis arrivé en haut, à peine arrivé dans la porte, il s'est mis debout pour me recevoir. Je dis, oh, il savait que j'allais venir vers lui. Là, on a commencé à parler. Je lui ai dit, je suis content de vous voir à l'église. on se parlait en anglais parce qu'il m'a dit qu'il ne parlait pas français. Et j'ai dit, il m'a dit, oui, mais tes frères et soeurs ne sont pas contents de me voir. J'ai dit, mais non, il ne faut pas dire ça. Il m'a dit, est-ce que tu as vu qu'ils ont tous abandonné le banc parce que je suis un itinérant? J'ai dit, mais je suis venu vers vous pour vous saluer. Il m'a dit, exactement, c'est vous. Il dit, mais les autres, regarde-les, ils sont en train de se saluer. Personne ne m'a salué. J'ai dit, wow. J'ai dit, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Haïti? Il m'a dit, what is it? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, le tremblement de terre. Il m'a dit, le tremblement de terre. Ah oui, ça devrait se passer. J'ai dit, ça devrait se passer. Il m'a dit, oui, il m'a dit, est-ce que tu es haïtien? J'ai dit, oui, je suis haïtien. Il m'a dit, est-ce que tu sais que le créateur est fâché contre ton pâtiment du vaudou? J'ai dit, mais j'aimerais bien te parler. Mais je vais avoir la répétition de la chorale. Donc, je dois vous laisser partir. Il m'a dit, oh non, je peux vous attendre. J'ai dit, c'est vrai. Eh bien, est-ce que si vous m'attendez ce que vous voulez, me rendre, me faire faveur d'aller manger avec moi à la maison après? Il m'a dit, oh oui, je peux aller avec vous. OK. On a ainsi fait. Après la chorale, vraiment, il m'attendait. et puis je lui ai dit, on s'en va à la maison. Il est venu dans ma voiture et puis il m'a dit, mais je peux t'en venir manger. J'ai dit, tu m'emmènes manger. J'ai dit, mais non, je t'ai invité à venir manger avec moi. Il m'a dit, non, tourne ici, tourne ici, tourne là, tourne là. Dans mon cœur, j'ai dit, et s'il me donne à manger des choses que je ne mange pas? C'était dans mon cœur. Il m'a répondu comme si je parlais à haute voix. Oh, si on te donne à manger du bon, je vais leur dire qu'on ne donne pas à manger du bon aux enfants du Créateur. Il m'a dit, dans quoi est-ce que je m'embarque là? Et puis, j'ai dit, est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de lire mais c'est mon cœur quoi? Seigneur, c'est comme je me sentais si petit. J'ai dit, non, 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 on s'en va à la maison pour vous. On s'en va à la maison. Je ne voulais pas tourner. J'ai dit, je t'avais invité, tu vas venir avec moi à la maison. Vraiment, il part. On continuait la route. Et puis, sur le chemin, il a regardé du côté du soleil. Il a commencé à rire. Il m'a dit, tu vois, là, tout proche, derrière le soleil ici, il y a une autre planète qui ressemble presque à la terre. Là, tout proche, derrière le soleil, il y a une autre planète qui ressemble à la terre. Chers amis, ça n'a pas pris un mois que la NASA a donné ça. Finalement, il est arrivé chez moi. Il est arrivé chez moi. Et puis, quand j'allais rentrer, on descendait de la voiture. Il m'a dit, tu m'as déjà amené ici. J'ai dit, moi? J'ai dit, je viens juste de vous rencontrer, je ne vous connais pas. Il m'a dit, tu m'as déjà amené ici, dans cette maison. Quand il est rentré, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a dit, mais oui, c'est ici que tu m'avais amené. Il m'a dit, c'est la place que le bon Dieu t'a donné pour faire de la musique pour lui. Là, mon Dieu, je ne comprenais pas. OK. Il s'est assis avec moi, on a commencé à manger. Et puis, il m'a dit, est-ce que tu sais que le Créateur a mis les anticancer dans les légumes verts, dans tout ce qui est vert. Il faut manger vert. Mange vert. Il est si stable pour que je puisse manger vert. Et puis, il m'a dit, tu ne dois pas manger du riz blanc parce que le riz blanc n'est pas vraiment du riz. Il a commencé à me donner des explications sur des choses. Finalement, on a passé un merveilleux après-midi ensemble. Et puis, mes enfants qui étaient là m'ont dit, papa, il ressemble qu'il n'est pas un homme. J'ai dit, ça, je ne sais pas. Mais, il ne disait pas un mot sans dire le Tout-Puissant ou le Créateur, le Roi des Rois, c'est comme ça qu'il parlait. Finalement, je lui dis, écoute, bon, maintenant, il se fait tard, où est-ce que je vais te déposer? Il m'a dit, dépose-moi n'importe où. J'ai dit, comment? Tu n'as pas un endroit pour dormir? Il m'a dit, je ne veux pas parce qu'il y a des gens que je dois guérir, il y a d'autres que je dois sauver, il y a d'autres que je dois aider. Il m'a dit, des fois, je dors seulement peut-être deux heures de temps. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, comment est-ce que je vais faire pour te retrouver? Il m'a dit, je peux te donner un e-mail adresse. Il m'a donné un e-mail adresse. Là, OK, puisqu'il m'a donné l'e-mail adresse, j'étais curieux de l'écrire. Je l'ai écrit pour lui dire que oui, voici, c'est Hudson. Il m'a répondu tout de suite, à la seconde. J'ai envoyé mon message et puis il a répondu tout de suite à la seconde pour me dire, OK, j'ai vu ton e-mail, pas de problème, on va continuer la conversation. J'ai dit, je ne comprends pas. J'envoie un e-mail à quelqu'un et la personne me répond instantanément. Je ne comprends pas. Finalement, je vais être à court. On a eu, un jour, j'ai reçu un appel de lui. Il m'a dit, je suis en ville, est-ce que tu peux venir me ramasser? J'ai dit, oui, je peux venir me ramasser. Il m'a dit, tu vas aller quelque part avec moi et ça ne me dérange pas? J'ai dit, non, ça ne me dérange pas. Je suis allé le ramasser. Il m'a dit, on va du côté, il m'a donné, je ne me rappelle pas le nom, et puis, une petite ville qui est tout proche d'Ottawa, Han Pryor. Il m'a dit, on s'en va à Han Pryor. J'ai dit, pas de problème, on s'en va à Han Pryor. Et puis là, il m'a amené à Han Pryor. Là, il m'a dit, tu rentres sur ce terrain-là. J'ai dit, mais c'est le terrain des gens que vous voyez ici. Là, on ne peut pas rentrer. Il a commencé à arriver à dire, je vais te montrer comment trouver de l'eau quand tu vas être dans la persécution. Il y a de l'eau ici. Je vais te montrer. On est monté sur le terrain des gens. Les gens nous regardaient. Les propriétaires. Personne n'a rien dit. J'ai dit, mon Dieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils voient? On est arrivé dans un endroit où il n'y avait même plus de route pour la voiture. Il m'a dit, on descend. On descend. Il faut dire que nous avons rencontré dans la route une personne. OK? Il lui a demandé, est-ce que tu penses qu'il y a de l'eau ici? La personne m'a dit, il n'y a pas de l'eau. On ne comprend pas. Et puis, il a dit, ne t'en fais pas. On va trouver de l'eau. Il m'a dit, on rentre ici. Je suis rentré avec lui dans les bois. Il m'a dit, OK, là maintenant, voici ce que tu dois avoir pour la persécution. Tu dois savoir comment faire ta maison quand la persécution vient. Tu dois toujours avoir un couteau. Tu dois toujours avoir une trousse de choses de ci, de ça, comme ça, de l'eau. Tu dois toujours avoir si tu dois avoir. Et puis, ta maison, tu peux faire ta maison comme ça. Et puis, il a tiré un couteau. Il m'a dit, tu n'as pas peur. Je dis, non, je n'ai pas peur. Il m'a dit, pourquoi tu n'as pas peur? J'ai dit, Jésus, être avec moi, je n'ai pas peur de toi. Il m'a dit, très bien. Et puis, il m'a dit, tu vois cette plante ici, si tu te fais mordre par un serpent, tu peux prendre cette plante-là et puis, tu peux prendre ça, mettre dans ta bouche, ne l'avale pas. Et puis, tu peux tirer le venet et puis, tu l'exceptes, tu jettes ça et puis, n'avale pas. Mais tu tires le venet et puis le venet rentre dans ta bouche et puis, l'affaire que tu tires de la plante va tuer le venet et puis toi, comme ça, tu vas sauver ta vie. Il a commencé à me dire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Chers amis, c'est époussoufflant les gens que nous rencontrons. C'est époussoufflant les gens que nous rencontrons. Alors, moi, je demande à Dieu de m'ouvrir les yeux parce que jusqu'à présent, jusqu'à présent, je fais attention aux gens. Quand je suis quelque part, je fais attention pour ne pas blesser les gens parce que nous avons toujours tendance à considérer les gens qui sont sales, les gens qui, les itinérants comme des rires. Nous, on devons faire attention. Je vais m'arrêter ici, là, et puis, donner le temps aux gens de poser des questions. Oui. Alors, merci, Frère Hudson. C'est vrai que ton témoignage est très dense et je suis certain que nous ne sommes pas entrés dans les détails complets de tout ce qui doit ressortir. Et tu as dit que lorsque le livre sortira, si Dieu le veut, on pourra avoir tous les détails de ce que tu as réellement vécu, de toutes ces rencontres étranges et extraordinaires que tu as eues. Alors, j'aimerais inviter, je ne sais pas si la régie peut nous mettre le lien, s'il te plaît, Pasteur. Si tu peux nous remettre le lien, ce serait bien pour que ceux qui veulent poser des questions directement au Frère Hudson en direct le fassent. J'espère que le Pasteur va nous mettre le lien StreamYard pour que les gens puissent se connecter. Et ceux qui veulent poser des questions par le chat peuvent poser des questions au Frère Hudson. On va prendre quelques minutes pour cela parce que je pense que le témoignage permet de poser des questions et même, c'est souvent le but aussi de le peser par les écritures parce que ça, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le chat, vous pouvez les poser par... je ne vois pas le lien StreamYard. Vous pouvez les poser par le chat, vous pouvez les poser par... par... par vidéo. Vous venez, vous cliquez sur le lien StreamYard qui est là, partager, inviter et puis vous pouvez poser vos questions d'après ce que vous avez entendu. voilà. J'ai mis le lien StreamYard, exactement, il est là. Vous pouvez cliquer dessus et venir nous rejoindre dans le studio comme d'habitude. Nous allons prendre quelques minutes. Frère Hudson, j'ai besoin de poser une question en attendant la question, les questions des frères et sœurs. Oui. Nous sommes à l'église, c'est peut-être une église, bâtiment certainement. Oui. Pourquoi est-ce que des... des... des hommes des satanistes ou même des esprits maléfiques peuvent se sentir à l'aise dans un endroit où l'on loue Dieu, où l'on prie et qui est même un endroit, on va dire, consacré à cet usage-là. Comment c'est possible... Alors, je sais que tu n'as pas la science infuse, c'est un rapport avec le témoignage. Oui, oui, oui. comment est-ce que c'est possible que, par exemple, toi, tu vois quelqu'un qui vient te parler à l'église, qui cite les gens, ces gens se mettent pratiquement en trance et personne ne voit ça ou du moins, personne ne s'intéresse à ceci. Eh bien, il faut dire, je vais répéter l'apôtre Paul qui dit qu'à son départ, il s'introduira dans le troupeau des loups. OK? Il ne faut pas oublier ce passage de la Bible. Et je pense que là, maintenant, ce n'est pas un loup que nous avons dans toutes nos églises. Nous avons peut-être des églises, c'est tout le troupeau qui sont des loups. Alors, il nous faut faire très, très, très attention. Très, très, très attention. Ensuite, je vais répondre avec le Somme 74. Le Somme 74 qui a dit que, je pense que j'ai donné ce verset déjà dans l'une des présentations, où c'est dit que l'ennemi est rentré dans le sanctuaire. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Et ils ont même changé nos signes. Ils ont même changé nos signes. Chers amis, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Alors, c'est possible. C'est possible. Si l'apôtre Paul nous avait avertis de ce danger, donc, je pense que Jésus lui-même, il a dit que l'ennemi, notre plus grand ennemi, Satan, il essaiera de prendre, de venir sous la forme d'un ange de lumière. lumière. Alors, méfiez-vous des anges de lumière qui sont parmi nous. Méfiez-vous des anges de lumière. Je demande à Dieu que tout cela qui est court aujourd'hui, que nous ne soyons pas du nombre de ces loups. Que l'éternel nous fasse la grâce. Que nous ne soyons pas du nombre de ces loups. Parce qu'il y en a et il y en a beaucoup. Malheureusement, ce qui me fait le plus mal, c'est le manque de sensibilité de l'église. Quand des choses comme ça se passent, par exemple, quand la personne m'a dit, quand M. Gomes m'a dit, go talk to your wife. Personne ne m'a demandé qu'est-ce qu'il veut dire. Est-ce que tu as compris ce qu'il t'a dit? Personne. Or, moi, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il voulait me dire. J'ai dit, wow. Alors, là, je suis en face de quelqu'un. Ça, c'est le plus grand, je peux dire, la chose qui fait mal le plus. L'ignorance. L'ignorance du peuple de Dieu qui entend des choses et puis qui ne cherche pas à savoir la vraie signification. Malheureusement. Donc, il y en a, nous avions déjà été avertis et c'est possible. D'accord. Alors, je veux poser une autre question. Alors, je vois une question de la Martinique comme envoie de par mon WhatsApp. vous pouvez intervenir au niveau du tchat, au niveau du tchat, vous pouvez intervenir. La personne me pose la question, c'est une sœur qui dit comment reconnaître les chants profanes de notre hymne et loin. Je pense qu'on a déjà traité ça une fois. Le frère a déjà traité ça. Mais la question, Annie, il faut revoir les émissions avec le frère Hudson, la réponse est dedans. Je voudrais te poser une autre question qui me, selon ce que tu as dit, cette dame qui est entrée dans l'église, elle t'a dit d'abord une chose, le concert était trop bien préparé. Trop bien préparé. Voilà, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à entrer. Pour les musiciens qui sont ici, comment prépariez-vous vos concerts qui empêchaient l'ennemi d'entrer dans la sphère à partir où vous commencez à chanter? Qu'est-ce que vous faisiez de spécial que peut-être aujourd'hui d'autres personnes ne font pas alors qu'ils vont offrir des louanges des adorations au Seigneur? Je demande à Dieu de me faire grâce à ce que je puisse toujours faire attention de ne pas participer dans des shows. Je ne participe pas dans des shows. Ok, je vais dire par exemple je suis resté chez moi et puis Radio-Canada m'a appelé pour me demander de venir participer dans un show. J'ai dit je ne joue pas dans des shows. J'ai dit je peux jouer si vous voulez à condition que moi je joue des choses qui glorifient Dieu. Parce que écoutez, si quelqu'un peut se dire qu'il est un jazziste, pourquoi est-ce que je ne veux pas dire que moi je me suis consacré à Dieu. J'ai le droit de dire que moi je me suis consacré à Dieu. Alors, premièrement, je ne participe pas dans des concerts comme ça. Je reçois beaucoup d'évitation pour les concerts et je suis très méticuleux. Si je vois que c'est un concert qui ne va pas vraiment glorifier Dieu, c'est surtout pour mettre, pour que tout le monde puisse voir que Frère Hudson est quelqu'un d'extraordinaire. Je n'acquiesce pas, je regrette, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Si c'est quelque chose qui met avant tout la gloire de Dieu, je peux être. Alors, pour faire nos concerts aussi, nous avions décidé, par exemple, la première chose que nous devrions faire, c'était d'avoir une chaîne de prière pour la réussite du concert. OK? Et il faut vous dire, les amis, que la dernière semaine était très éprouvante, disons les deux dernières semaines, c'était très éprouvante. Tous les morceaux qu'on a commencé à chanter, les gens commençaient à détonner. Les gens commençaient, on a dit, non, 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 il fallait resserrer les liens de la prière, parce que ce n'est pas possible qu'une chorale que tout le monde aimait parce que la chorale chante bien, OK? La chorale chante est très bien. Alors, subitement, toutes les musiques, tous les chants qu'on préparait détonaient. Non, 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 non. Le problème n'était pas... Vous étiez quand même 140 personnes. 140 personnes. 140 personnes. Oui. Avoir une consécration absolue. Amen. Mais 140 personnes, c'est presque un défi divin. Donc, c'est pour ça que... On était plus que 140. C'est important de préciser en quelques mots. Comment vous vous préparez, justement? Normalement, on faisait de la pratique, mais ce n'était pas un jeu. OK? Ensuite, on voulait que tout le monde sache que le programme, le concert que nous étions en train de préparer, ce n'était pas un show. Ce n'était pas pour se faire voir. D'ailleurs, le public ciblé n'était même pas adventiste. Donc, c'était un public connu à nous autres et puis qu'ils ne nous connaissaient pas non plus. Donc, raison de plus qu'on avait pour bien se préparer et puis pour bien représenter Dieu. Je vous rappelle, vous allez être surpris d'entendre ça. Dans ce concert-là, nous avions chanté, par exemple, le chant « Quel repos céleste ». Le chant « Quel repos céleste ». Les textes qu'on avait préparés avant de présenter chaque morceau. OK? Les textes parce qu'on n'avait pas d'improvisation. Les textes qu'on a préparés pour parler de ce repos que Dieu nous a réservé, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Savez-vous que ça a déchiré un couple? Je me rappelle, un couple, il y avait un pasteur baptiste qui était invité et puis sa femme était là. Et puis, je pense que le pasteur il avait quitté le concert parce que ces gens-là, il faut toujours qu'ils prêchent, qu'ils parlent de leur sabbat. La madame de répliquer, la madame était sortie et le cherchait pour lui dire « Mais ils ont raison, le sabbat, c'est vraiment le jour du repos. Écoutez, donc, on préparait les textes, on ne voulait pas d'improvisation, on ne voulait pas des gens, un animateur qui venait pour montrer que nous sommes des super, j'aime pas ces choses-là, on n'a pas besoin de ces choses-là. Une seule chose qu'on a besoin et c'est ce qu'on avait fait, c'est de montrer comment Dieu est miséricordieux et que voici, tout ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie éternelle. Donc, la beauté de l'éternel. Donc, non seulement que nous nous sommes préparés comme ça dans ce sens, mais aussi, au niveau de la pratique, nous étions très rigoureux. Nous n'acceptions pas, par exemple, que quelqu'un arrive une minute après l'heure. c'était 5 minutes avant l'heure. C'était toujours 5 minutes avant l'heure, il faudrait qu'on ait la prière. OK? Et nous étions très stricts avec ça. Et le bon Dieu nous a fait grâce. Le concert a été un succès et je pense que moi, dans toute ma carrière, c'est l'un des plus beaux concerts. J'ai eu d'autres beaux, super concerts, mais ce concert-là particulièrement, que l'ennemi ne pouvait pas venir, ne pouvait pas y assister, ça reste gravé dans ma tête. Alors, j'insiste sur la question sur la préparation parce que ce que tu viens de dire pratiquement, je vais le dire comme ça avec tête de légèreté, tout le monde le fait. Les chorales, au fond, ils prient avant. Moi-même, je suis un musicien. On préparait des concerts, on priait avant, il y avait même des jeûnes et tout ça. Mais ce qui m'a intéressé, c'est dans ce que l'ennemi t'a dit à l'intérieur de l'église de l'université. Pourquoi je vois, par exemple, beaucoup d'hypocrites ici est-ce que dans les 140 personnes, il n'a pas trouvé un moyen d'entrer parce que dans les 140 personnes, il n'y avait aucun hypocrite, par exemple. Bon, écoutez, je pense que on avait nous avions conscientisé les gens. Oui. Non, on s'était mis, on s'était mis ensemble Mme Janice et Régis et moi, OK, elle, c'est elle qui conduisait la chorale et puis moi, j'étais le pianiste et nous avions eu d'autres musiciens qui nous aidaient aussi dans la préparation et quand on a remarqué que le concert était au bord de l'abîme, je lui ai dit, écoute, nous n'avons qu'une chose à faire, parler aux gens pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes dans un combat et ce n'est pas un petit combat. C'est ce que nous avions fait. On a parlé franchement aux gens pour leur dire, écoutez les amis, ce n'est pas la première fois qu'on va faire en concert. Ce n'est pas la première fois que nous chantons des chansons que nous sommes en train de chanter là. Mais c'est la première fois que nous avons des détonations au sein des répétitions et il ne nous manque pas beaucoup, nous sommes à moins de moi de ce concert. Alors nous sommes dit, écoutez les amis, nous allons faire comme, c'est comme si qu'on est tous à camp. Alors il faut nous dépouiller. Il faut nous dépouiller pour que l'Éternel puisse entrer en nous. S'il y a de l'interdit au milieu de nous, c'est ce que nous avions dit, s'il y a de l'interdit au milieu de nous, nous devons tous enlever ces interdits pour que l'Éternel puisse travailler avec nous et que ce concert soit vraiment à sa gloire. Et je pense que les gens avaient répondu pour que tout ce qui est contraire à la volonté divine soit banni pour que le Saint-Esprit lui seul puisse régner en nous. Et je pense que l'auditorium de la Bible là où nous avions eu le concert était rempli, rempli à l'intérieur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que les gens se battaient à l'extérieur. Les Adventistes se battaient à l'extérieur pour voir ce qui se passait en-dedans. C'était ça la plus grande chose qu'on a pu faire, conscientiser tout le monde pour qu'il n'y ait pas d'accamp parmi nous. Très bien. Alors, OK, je me suis fait harcelé par une bonne partie des gens de mon église de Tours. Ma bien-aimée sœur, je ne sais pas ce qu'on peut faire là-dessus. Je vais prendre d'autres questions. Je n'arrive pas à rentrer dans le studio. Il faut simplement cliquer dans le lien que j'ai mis et vous suivez juste la procédure. Moi, je prends toujours YouTube. Ça me permet de mettre mon Gmail. Alors, en m'accusant d'avoir raconté des paroles que je n'ai jamais dites, ma sœur, je ne sais pas comment t'aider dans ce problème, ni le frère Hudson lui-même. Alors, frère Hudson, on a une question qui se pose là. Je veux savoir quels sont les signes qui ont été changés. Un ou deux exemples, s'il vous plaît. parce que vous avez dit qu'il y a tellement de loups dans l'église que nos signes ont été changés. Donc, le frère veut savoir, selon vous, de quoi vous parlez lorsque vous parlez des signes qui ont été changés. Il demande un ou deux exemples de ces signes. Oui, ça c'est clair. Est-ce que vous savez que le signe officiel de l'église Adventiste, c'était les trois anges. Nous n'avons plus ces trois anges-là. Et le signe que nous avons maintenant, il faut bien regarder. Il faut bien regarder le signe que nous avons, ces trois, six. six, six, six. Mais ça a été changé depuis la conférence générale, mon frère. Ce sont des votes, ce sont des comités. Oui, oui, oui. Mais nous avons un écrit d'Hélène Roy qui dit qu'on ne doit pas toucher à ces choses-là. OK? La servante du Seigneur a déclaré que nous ne devons pas toucher à ces choses-là. Alors, ça a été changé. mais si on fait bien, si on remarque bien, on va voir que beaucoup d'églises, moi, j'ai déjà fait les recherches, beaucoup d'églises ont presque le même signe que l'église Adventiste. Alors, chers amis, il faut bien regarder. Il faut bien bien regarder. Alors, justement, je m'en vais donc te poser cette question. Tu as parlé de ce que ce monsieur te disait dans ton témoignage tout à l'heure, des églises, que toutes les églises sont arcs-en-ciel. Oui. Mais tu as dit qu'il a précisé aussi que la seule église qui est droite, c'est l'église Adventiste du septième jour. Maintenant qu'on a changé des signes, est-ce que si on a des signes qui paraissent comme les signes des autres communautés, est-ce qu'on ne deviendrait pas ainsi aussi une église qui est déjà pénétrée par ce lobbying d'arc-en-ciel là? Oui, 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 parce que nous avons été, ça fait longtemps, toutes les églises, toutes les églises ont été infiltrées, incluant notre église aussi. Alors, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Chers amis, n'oubliez pas, n'oubliez pas que c'est à peine s'il va y avoir une église 5% des adventistes du septième jour qui vont être sauvés. Si vous lisez le livre, comment ce livre s'appelle encore? Le livre qui parle des événements des derniers jours. Les événements des derniers jours. Vous devez lire ce livre-là pour comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, les amis. Jésus a dit ça lui-même, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père. Alors, quand nous lisons la Bible et que nous voyons des choses, moi, je ne suis pas surpris du tout des signes qui ont changé, ça ne me surprend pas. Je sais qu'il s'introduira et qu'il s'est déjà introduit des loups. OK? Et qu'il s'est introduit des loups au sein de nos églises. Et je viens de dire même, ce ne sont même pas des loups. Parfois, nous pouvons avoir tout un troupeau de loups dans une église. Je viens de le dire. Alors, il nous faut faire attention. Il nous faut être sur nos gardes, lire. Parce que mon peuple est détruit faute de connaissances. Faites attention. Merci, frère Hudson. Jean-Daniel, c'est un plaisir de te voir. Moi également, frère Marc, je salue frère Hudson et c'était vraiment passionnant d'écouter votre témoignage et frère, je rends gloire et grâce à Dieu pour ce témoignage et je loue l'éternel. Amen. Frère Hudson, j'aimerais te poser une question. Comment tu vois les journées spéciaux qui se font à l'église, des journées spéciales comme journée de la femme, journée ou bien que de chanter et comment tu vois ça à l'intérieur de l'église de la dénomination adventiste? Ça, c'est un autre sujet. Bon, mais n'est-ce pas également échanger les signes dans le sens où on retire l'adoration de Dieu pour l'emmener vers les hommes et ainsi de suite? C'est précisément la raison pour laquelle que nous avions traité des vrais adorateurs. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, traiter des vrais adorateurs et moi, mon vœu, quand je prie pour le monde, quand je prie pour notre église, je demande à Dieu une seule chose que nous soyons tous en commençant par moi-même, que je sois un vrai adorateur. Alors, il y a beaucoup, qu'est-ce que je peux dire là? Il y a beaucoup de distractions à l'intérieur de l'église maintenant. OK? Il y a beaucoup de distractions. Nous devons faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus centrées sur le moi que d'être centrées sur le Christ. Et si vous vous rappelez le verset que je viens de donner, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que ce n'est pas pour rien que j'ai donné ces versets. J'ai donné ces versets parce que nous devons faire très attention que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Et je vais vous dire une chose que j'ai apprise avec les écrits d'Ellen White qui dit que nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. Beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. alors il nous faut chercher ensemble quelles sont ces affaires que nous devons désapprendre. Quelles sont ces choses que nous devons apprendre et quelles sont ces choses que nous devons désapprendre. Or, désapprendre quelque chose, c'est très difficile. Ce n'est pas facile parce qu'on dit que l'habitude devient une seconde nature. D'accord? Alors, il nous faut faire attention aussi dans la façon, les choses que nous faisons à l'Église pour ne pas attribuer la gloire aux hommes au lieu que cette gloire irait directement à Dieu. Nous devons faire attention. Ok. J'ai une... Oui. Si tu as une dernière question, je vais vous répondre à Daniel. Oui, j'ai une dernière question. Et par rapport avec l'expérience que tu avais faite en Haïti et même également au Canada, est-ce que... comment tu vois l'adoration à lui? Est-ce que tu adores toujours dans les bâtiments? Parce qu'on dit que Dieu, généralement, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne reste pas là où il y a des choses qui n'est pas totalement à lui. Est-ce que tu adores toujours dans les bâtiments? Comment tu vois ça? Je veux vous dire qu'au Canada, ça fait environ deux ans que l'Église était fermée. OK. OK. Alors, les gens ne pouvaient pas se rencontrer. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles que j'ai laissé le Canada. Parce que je me suis dit, écoute, si le monde n'arrive pas à voir maintenant que Jésus revient, il ne verra plus que Jésus est en train de revenir. Chers amis, à tous ceux qui écoutent là, laissez-moi vous dire que Jésus revient. Il revient. Tandis que l'Église, les Églises sont fermées au Canada. Je pense que j'avais dit ça dans l'une des présentations. Mais, les boîtes de nuit n'étaient pas fermées. Tandis qu'on portait les masques, on portait les masques soit disant pour se protéger, mais les fumeurs, eux aussi, avaient le droit de fumer. Or, cette fumeur-là, moi, je me rappelle comment j'étais debout quelque part tout proche d'un magasin et que quelqu'un qui était un petit peu, environ 10 mètres de moi, le vent apportait sa fumée. Si le gouvernement était sérieux, la première chose qu'on ferait, c'est d'arrêter les cigarettes. Avec la fumée de la cigarette, là, ça peut se propager beaucoup plus vite, oui ou non? Or, on ferme l'église au Canada, mais les boîtes de nuit sont ouvertes, les ventes de supéfiants s'est légalisée, voir les boissons alcoolisées, ça s'ouvre, mais les églises sont fermées. Alors, je me suis dit, il faut faire attention, il faut faire attention. Je pense que c'est le moment, c'est le moment, si quelqu'un peut avoir un peu de terre, comme nous l'a dit la servante du Seigneur, pour cultiver son propre jardin, je pense que c'est le moment. Parce qu'il y en a qui entendent quand la loi du dimanche va tomber, ce sera trop tard, les amis, ce sera trop tard. Trouvons les terres maintenant, par la grâce de Dieu, pour cultiver, parce que quand nous ne pouvons plus ni acheter ni vendre, si c'est ça que nous attendons, par exemple, ok, voici ce que je me rappelle, j'ai appris ça avec le pasteur Jeremiah Davis. Est-ce que nous attendons le jour de l'examen pour étudier, ou bien qu'on prépare les examens avant l'examen, préparons l'examen, préparons cet examen avant l'examen, sinon, nous risquons d'avoir zéro, nous risquons d'avoir zéro, si nous attendons la loi du dimanche pour prendre une décision. Ok, merci Frère Huiton, je vais te poser une dernière question puisqu'il n'y en a pas beaucoup, je pense que c'est un peu troublant tout ce que les frères et sœurs ont entendu, même Jean-Daniel n'a pas sa grande cuvette de questions comme il a souvent d'habitude. Les péchés abstraits, parce que l'ennemi qui t'a visité et qui est venu te rendre visite dans cette église de l'université, un n'a pas eu peur de rentrer dans l'église. Exactement. Deuxième chose, l'une des choses que tu as déclarées, c'est qu'il a posé la question et tous ces hypocrites que je vois ici. Oui. Alors, est-ce que être hypocrite veut dire qu'on fait partir de la catégorie des loups? dans l'église. Ah, ça, ça, je pense. On n'a pas besoin de placer par quatre chemins, là, oui. Parce que si on se retrouve dans cette catégorie-là, parce que Jésus lui-même, il a déclaré hypocrite, ok, je ne vous ai jamais connus, c'est ce qu'il dira aux gens comme ça, que nous ne serons pas de ce nombre-là par sa grâce, que le bon Dieu nous fasse grâce, que nous ne serons pas de ce nombre. Je ne vous ai jamais connus, chers amis, c'est fort, Jésus qui dit qu'il dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connus, et puis beaucoup diront, mais nous avons fait des miracles, en ton nom. Chers, je ne vous ai jamais connus dehors. Alors, la dernière question, c'est, est-ce qu'en dehors de l'hypocrisie, dans d'autres, est-ce qu'il y a, c'est, 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 alors, ce n'est pas pour aller jusqu'au fond, mais est-ce qu'il y a autre chose qui ont été citées, par exemple? Non, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas qu'elle avait dit quoi que ce soit d'autre, elle avait parlé tout simplement des hypocrites qui sont ici, et puis, elle m'en a fait voir. D'accord, très bien. Ok, nous sommes à 21h49, nous avons explosé encore le temps comme d'habitude, nous sommes 75 personnes, avant de clôturer, Jean-Daniel, juste une minute, parce que j'ai vu ton loi, une minute. Ok, et merci encore une fois, frère Marc et frère Hudson, pour ta présentation, et ta présentation m'a laissé sans voix, vraiment, je n'avais pas vraiment de questions, et celle-ci m'a fait penser que à cette partie où Jésus avait dit, et dans Matthieu 7, et toi qui veux retirer la paille qui est dans l'œil de ton ami, retire d'abord la poutre qui est dans ton œil. Amen. Et lorsqu'il a parlé également avec Pierre, il a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc, je pense que on est sur le point maintenant, il faut qu'il y ait un réveil, une réforme à l'intérieur de nous. Amen. Bien avant d'aller évangéliser les autres. Amen. On doit regarder, identifier les éveux qui sont en notre milieu, de corriger, de repentir, de vraiment demander le réveil et la réforme, rechercher le Saint-Esprit pour qu'on soit prêt pour aller évangéliser les autres, parce que si on prend les autres, on va, on les amène à l'intérieur de nous. Là, il y a l'hypocrisie. Je pense qu'on fait de mauvais travail comme Jésus avait dit les autres. Il dit, vous allez faire de la prosélytisme pour faire des gens de devenir des juifs, mais malheureusement, vous les faites de devenir des enfants de la GN. Je pense qu'on doit faire la réforme, le réveil et la réforme à notre vie. C'est le moment. Merci beaucoup, frère Jean-Daniel. Nous allons clôturer l'émission, mais avant de donner le mot de fin à notre invité, le frère Hudson, je voudrais vous rappeler les quelques annonces que je vous ai faites tout à l'heure. La première annonce, c'est que le livre Un chrétien ne peut être ne peut comment le chrétien ne peut pas être possédé, déjà disponible. Je suis en train de l'envoyer actuellement partout où on le commande, en Guyane. Quelqu'un m'a appelé de la Côte d'Ivoire. Je suis en train d'envoyer également en France, en Martinique, en Guadeloupe. Le livre coûte 10 euros plus les frais de port et la présentation suivra, s'il plaît, à Dieu, dans quelques jours. Voilà ce qu'il y en est et lorsque vous achetez ce livre, vous soutenez Alliance Eternelle dans tous ses programmes et celui qui a écrit ce livre, il est complètement connecté à la parole, c'est une plaidoirie, comme on l'a dit, pour notre sécurité en Christ. D'ailleurs, nous l'avons vu ce soir que le frère, d'après son expérience, était toujours le nom de Jésus et le sang de Jésus. Il n'est pas question de penser un seul instant que l'ennemi est plus fort que Jésus en une seule seconde. Malheureusement, à force d'écouter certaines présentations, certains modules du spiritisme moderne, on n'en vient à avoir plus peur de Satan que de la sécurité que Dieu nous donne et ça, il faut renverser cela. Je disais également que pour ceux qui sont en Afrique francophone, vous avez la grande convention internationale des laïcs qui aura lieu au Cameroun. Si vous êtes du Tchad, de la RDC, du Gabon, du Togo, du Bénin, du Cameroun, si vous êtes d'un pays d'Afrique francophone et que vous voulez attester à cette convention, elle est déjà ouverte, les inscriptions sont ouvertes, vous avez les renseignements dans le Flyers, il y a 50 places disponibles prises en charge par les moyens que vous nous donnez pour l'Alliance éternelle et je vous avais dit que le budget de la salle de l'hébergement de la nutrition nous coûtait dans les 1 700 euros et nous sommes heureux de remercier ceux qui nous aident et qui vont continuer à le faire pour que nous puissions atteindre ce montant au plus tard mi-juin de telle façon de sceller tout pour la grande convention. Je pense que je n'ai rien oublié. Oui, je n'ai rien oublié. Je ferai une vidéo encore plus détaillée sur la question dans quelques jours. Frère Hudson, nous sommes arrivés à la fin de cette émission des rencontres qui peuvent nous surprendre. Si tu avais un mot de fin pour nous, pour le peuple de Dieu qui t'écoute, ils sont encore nombreux connectés. Alors, ils sont encore nombreux connectés. Je vois quelqu'un qui vient de rater la connexion. Waouh. Alors, ils sont encore nombreux connectés. Ils sont encore 75 qui t'écoutent. Si tu avais quelque chose, un dernier mot, quelque chose que tu as vécu, qui t'a bouleversé, que tu voulais transmettre aux frères, si c'était la seule fois qu'ils t'écoutaient, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur faire comprendre que Dieu est vraiment assis sur son trône et qu'ils regardent ce que les hommes font? ce qui me fait très mal, c'est qu'on a parlé de quelques rencontres, on n'a pas parlé de toutes les rencontres, comme on avait précisé que normalement, j'essaie d'écrire ces choses-là pour que le monde puisse savoir. Ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai encore rencontré quelqu'un à Ottawa qui était en arrière de l'église, de mon église, un itinérant qui était, son corps était, comment je peux dire, il était rempli de boutons, il puait, et puis je lui ai tendu la main. Il m'a dit, tu ne peux pas me donner la main, tu vois mon corps. Il dit, je vois ton corps, mais je veux te donner la main parce que tu es un enfant de Dieu. Il m'a dit, tu acceptes de me donner la main. Il dit, oui, je veux te donner la main au nom de Jésus. Il m'a donné la main. Et puis là, mes enfants étaient avec moi, ils m'ont dit, on va s'asseoir par terre et puis je vais t'expliquer la crucifixion de Jésus. Il a commencé à pleurer pour nous faire comprendre la crucifixion de Jésus. Il a pleuré amèrement. C'est comme si c'était quelqu'un qui était là. pour nous faire comprendre la crucifixion de Jésus. Après avoir expliqué, je lui ai dit, est-ce qu'on peut rentrer à l'église? Est-ce que tu veux rentrer à l'église avec moi? C'est ce qui m'a fait mal. C'est ce qui m'a fait mal. Il m'a dit, va dire à tes gens qu'ils ne sont pas prêts. Va dire à tes gens qu'ils ne sont pas prêts. Chers amis, ça me fait très mal. Je voudrais tous que nous soyons prêts, que nous soyons prêts en commençant par moi-même. C'est mon vœu, mon vœu le plus cher. Est-ce que Jésus est mort pour moi en vain? Est-ce qu'il est mort pour nous en vain? Donc, que ce sang qui a coulé pour nous ne soit pas répandu en vain. soyons prêts les amis, soyons prêts et aidons les autres aussi à comprendre qu'on a une œuvre à faire, on a une préparation à faire pour recevoir le roi des rois, notre Jésus, notre sauveur, notre rédempteur qui revient bientôt, qu'il en soit resté pour chacun de nous. Amen. Alors Frère Hudson, je ne peux pas finir cette émission sans te poser une question qui dérange pour être totalement transparent et je la pose souvent à mes frères, à mes amis, même lorsqu'on est amis et proches. Est-ce que tu ne serais pas un illuminé? Est-ce que tu n'aurais pas un problème? Parce qu'on voit dans ton témoignage qu'autour de toi, tu es souvent en contact avec des êtres d'un autre monde, en tout cas ce qu'on a constaté ce soir et c'est à plusieurs reprises que tu es à ça autour de ton église, d'autres frères et sœurs ne l'ont pas. Pourquoi tu as toujours ça? Est-ce que tu n'es pas un illuminé? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui est un problème? Parce qu'on pourrait se dire mais lui n'a que ce genre d'histoire donc on pourrait t'accabler d'un certain nombre de choses. Alors Frère Hudson, qui es-tu vraiment? Est-ce qu'on peut faire confiance à ton témoignage? Est-ce que tu ne touches pas à des choses bizarres? Pourquoi toi tu n'as que ce genre de vision, ce genre de rencontre extraordinaire que tout le monde voudrait avoir mais ce n'est que le Frère Hudson qui les a? Donc, dis-nous clairement qui est le Frère Hudson? Moi-même, je me suis posé cette question. Je me suis posé cette question et j'ai dit à Dieu pourquoi tu tu pourquoi tu as choisi quelqu'un que tu sais qui est qui t'a fait honte à plusieurs? À combien de reprises? Que tu sais que je suis un pécheur? Que c'est seulement par grâce, grâce au sang qui a coulé pour moi que je peux être sauvé? Que tu m'as sauvé? Pourquoi tu essaies de me faire confiance? Pourquoi tu essaies de parier sur moi, je peux dire? Je lui pose cette question. Je lui ai dit pourquoi ces rencontres? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Et chers amis, les rencontres, on n'a pas parlé de toutes les rencontres. Je pense que Frère Marc, tu as la liste des rencontres. Et il y a même encore d'autres choses qui ne sont pas sur cette liste. Donc, en fait, je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas un illuminé. Une seule chose que je sais, je demande à Dieu tout le temps de faire de moi un chanel, un canal. Vous comprenez ce que je veux dire? Par lequel il puisse bénir son peuple. Il puisse aider son peuple. Donc, c'est ma prière. Je demande tout le temps. OK. Merci, merci Jean-Daniel. J'aime toujours le courage de Jean-Daniel qui vient sur les écrans et j'aurais aimé que plusieurs frères et sœurs viennent. C'est l'occasion de parler. Nous avons remarqué que vous aimez souvent rester derrière les écrans sans vous faire connaître. Je pense qu'il est temps aussi d'apprendre, de prendre le courage et de venir comme Jean-Daniel, se présenter, donner ses opinions, se faire connaître et puis le Seigneur fait le reste. Merci Jean-Daniel, merci à tous qui sont connectés. merci à notre frère Hudson pour le témoignage et c'est une soirée spéciale, c'est une soirée ce témoignage. Je voudrais qu'on termine justement par la frière du frère Hudson et nous allons clôturer. En tout cas, merci de rester connectés à nos programmes et on se voit pour ceux qui sont connectés le jeudi et puis la reprise la semaine prochaine. Frère Hudson, merci pour ta prière. Ok, alors on va prier mais on va désapprendre quelque chose. Moi, je prie toujours à genoux. Je prie toujours à genoux. Alors, s'il y a des gens qui aiment se présenter devant Dieu dans la tenue debout, moi j'aime ça me présenter à genoux. Il n'y a pas tout de suite. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble pour témoigner du fait que toi-même, Seigneur, tu as voulu que ton serviteur a pu faire ses expériences. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes rien, nous sommes pécheurs. Mais s'il te plaît, au nom de Jésus qui a versé son sang pour nous, fais de nous une boule de gloire pour toi. Fais de nous, Seigneur, ta main afin que des bénédictions puissent jaillir de toi en nous utilisant, Seigneur, pour que beaucoup puissent te connaître avant qu'il ne soit trop tard et que nous puissions tous, par ta grâce, nous préparer pour faire un seul faisceau pour acclamer notre roi, notre Seigneur, notre Rédempteur, Jésus, qui revient bientôt. C'est en son nom que nous te prions pour ta plus grande gloire. Amen. 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 Et si l'on parlait d'amour ensemble, en se tenant par la main ensemble, et si tout se donne le cœur... ... ... ...